Tragrès, l'escarpe était jadis, je parle de longtemps, était un fauve gars très pu, de quarante ans, à la barbe en broussaille, au maxillaire large. Encore qu'il fit peur, il se prêtait aux charges. C'était le rustre, épais, avec des cheveux roux, le célèbre Valjean, le classique Hirou, l'être apocalyptique éparé au chimère, le spectre qui troublait les nuits de nos grands-mères, l'homme en blouse envisqué dans la forêt, son bruit, sous la lune blafarde, à l'heure de minuit, le maroufle sournois, aux allures de bête. Autre école, aujourd'hui, l'escarpe a l'air honnête. C'est un petit jeune homme au dehors et élégant, qui met de la pommade et qui porte des gants, qui parle l'argot avec une voix encore frêle, un merdeux tout menu, tout délicat, tout grêle, tuberculeux, n'ayant pas un mètre et demi, qui ne se battrait point avec une fourmi. Nous avons inventé ceci, l'escarpe imberbe. Il s'élit, tourné d'éveil, il dort dans l'herbe parmi les forêts de Saint-Cloud, durant le jour. Et, lorsque le soir vient, il tue et fait l'amour. Il a l'air d'un rentier placide qui s'engraisse. Sa maîtresse, elle va sur quinze ans, sa maîtresse. Paix, il a du nez, ce monsieur. En le pressant, ce n'est pas du lait qui sortirait, c'est du sang. Répression Répression Les carabiniers vont au rebours de l'éclair. De temps en temps, ils font, en marchant, une pause. S'ils arrivent à temps, c'est pour tirer en l'air. Le gendarme propose, l'escarpe dispose. S'ils arrivent à temps, c'est pour tirer en l'air. Est-ce que les moineaux leur ont fait quelque chose ? Le baptême. Ton baptême t'amuse, alors, et tu te vailles. Quand ta mère, gonflant ses putrides entrailles, Tu, d'un suprême an, jeté sur le pavé, Un prêtre t'a reçu, t'a relevé, lavé. Il t'a lavé, cochon, qui soufflait par ta bouche, L'amniotique odeur de la femelle en couche. Sans pincette, il t'a touché, sans vitivère. Tu puyais le rameau, tu rampais comme un verre. Tu te tordais, suintant la pourriture humaine. Enfin, tu t'amenais comme l'homme s'amène. Il t'a lavé, ce prêtre, en t'offrant son Dieu. Il t'a mouillé de l'eau pour te garder, du feu. Et c'est ce bain sacré qui fait que tu y ricanes, Toi qui, de la toilette, ignore les arcanes, Toi qui es par instinct l'eau de Seine ou de Puy, Qui ne t'a jamais lavé les pieds de Puy. Il t'a jamais lavé les pieds de Puy. En mineur, d'un cougeat, J'ai tiré quelques sous de ma bourse. Déjà, le coquin allongeait sournoisement sa griffe. Un sourire ridait sa trogne d'esco-griffe. Il murmurait, « Dieu voulait rendre un paradis. » Mais j'aurais mis l'argent dans ma poche. Il lui dit, « La propriété, c'est le vol. » Comme vous êtes, Vous autres mendions, Des purs, Des gens honnêtes. Il en résulte que je serais désolé De vous faire accepter du sale argent volé. Un vrai pauvre, Tu peux, Retiens ce mot juste, Bien que vulgaire, Tu peux te fouiller, Toi, Tu n'auras rien, Au guère, Mon pauvre pauvre, Abats ta patte maigre, Abats, Toi, Tu ne fais pas peur, Il ne te craigne pas. Tu tends la main, Le rouge au front, Gauche, Timide, Et c'est de pleurs pleurés Que ton œil est humide. Tu ne sais pas les trucs Que des fous nécessitent eux, Tu ne sais pas que les vrais pauvres, Ce sont eux. Apprends, drôle, A forcer lui des escarcelles, Travaille ton métier, Et sache les ficelles. Où va-t'en ? Commandeur qui commande en tremblant, Arrière, Mendiant l'un jusé, Mais blanc. Tu crains d'être important, Voleur, Faux frais, Arrière, Cède aux autres ta place, Hop, Asse derrière. Nous n'avons rien ici pour toi, L'assiette au lard, Et le propre de ceux qui travaillent pour l'art. Crée, Invente, Toi-y, Fais quelque chose, Comme Les larmes de salive, Ou les larmes de gomme, Et tu seras repu, Oui, Jusqu'au bord. Voilà, Je le redis, Fais ton métier d'abord, Ou prends la queue. Allons, Hôte-toi de là, L'Est, Tu n'as droit qu'à glaner après nous, S'il en reste. Sous-titrage Société Radio-Canada, Lecture, Le coureur de Paris vient d'afficher ses arrêts, Et les voyous, Narquois, On lisent des extraits, Aplatis sur le mur comme un tas de punaise. Ils sont quarante, Là, Joyeux, Bruillants, Bien aises, Qui bouchent le passage et qui font de l'esprit. Tiens, Nathal, Cinq ans, Gugus, Alphonse, On rie, On applaudit, On eut, On discute, On menace. On blague sans pitié ceux qui sont dans la nasse, Entendant vers l'affiche un point plein de défis. C'est un père, tantôt, qui reconnaît son fils, Et tantôt, c'est un fils qui découvre son père. Et l'un la trouve bonne, Et l'autre s'exaspère. Lorsque, de temps en temps, un nom de femme-sœur, On bat un banc d'honneur au sexe, On rie plus fort, Et de l'un doigt hésitant, Déjà paralytique, On cherche en tâtonnant la place alphabétique, Où l'on était hier, Où l'on sera demain. Puis un agent pareil, Qui passe son chemin, Calme, Les yeux baissés, Sans voir la sarabande. Patience. Demain, il saluera la bande. Charité. Le mendiant, Votre et par terre, Agonisait. Chacun, déjà, Glissait la main dans son gousset, Car tout passant héberge un cancre charitable. De tous côtés, Des gens grouillaient, Sortant de table, Et portaient, Essoufflés, Rapides, Tout courants, Du bouillant, Du poulet, Des plats incohérants, De tout. Mon père arrêt. Quoi qu'il y a, Le pauvre âme, Il a cassé sa pipe. Ah, non. Si, C'est tout comme. Moi, je suis arrivé comme il dégringolait. Une gouge, Portant de la mer un groulet, Recueillit des bravos, Sur le voyou corbé. Titi gueulait. Oui, Guigus, Un maccabée, Un gardien de la paix survint. Le moribond, Par un signe averti, Se releva d'un bond, Et s'éloigna, Sans hâte, En crachant une ordure. Il fit sagement. Moi, Je n'ai pas l'âme dure. J'apportais justement à mon obol, À mon tour, Une soupe, Par moi trempé avec amour. À quel soupe j'ai là-haut, Dans les carrards, Et qui consient toujours Quelques vagues cuirards, Ou quelques chloridarates alertes, Précieux, Pour guérir le petit bobo De ces messieurs. La berge, Verre de vase, Tout d'eau, Radigou, Chien crevé, C'est sur la berge, Au bord de l'eau, Dans les pavés, Qu'on les voit, Quand on a, Comme moi, L'habitude, De descendre Et chercher Un peu de solitude. Ironie, Ils sont là, Les voilà. Quels crayons Tiront ces spectres, Sous leur spectre de haillons, Quels pinceaux Traceront, Dans les reins de l'histoire, Ce tableau monstrueux, Et cependant notoire. Quelle clairance aura dire Aux siècles aérés, Ce qu'étaient leurs odeurs De berges, À Paris, En l'an de honte, 1884. Et voilà. L'avenir aura beau se débattre, Mentir, Nier, Rougir, Je les vois. Ils sont là. Ils sont. Je ne dors pas. Je les touche. En voilà. Sur cette berge, Ici, Là, Sous ce pont de pierre. Comme c'était urgent, Pas vrai, Que Robespierre, Et Danton, Et combien d'autres, Plus malin que, Vince, Pour que, Cent ans après, Souffri, Visqueux, Déchu, Fini, Crevé, Mort, Répugnant, Obscène, Le peuple de Paris Sur les bords de la Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada Les mèdes, Les mèdes, Et, Comme Xenophon, Fit leur dénombrement. Il dit l'armée, Il dit l'exode, Il fut poète, Lyrique, Il consacra son article de tête Au moutonnement noir du troupeau de la faim. Il dit l'escarpe, Le souteneur, Le bifin, Il ordonna leur nom, Les trouvant pittoresques. Bientôt l'enthousiasme, Élargissant ses fresques, Il déroula, Peigni dans un délire sain, Le cambrioleur, Le roulottier, Assassin. C'est peu, De Xenophon, Il devint Hérodote. Que dis-je ? Il fut le bon homère, Quéradote, Appelant le voyou, Med, Abrod, Argiens. Med, Med me plaît surtout, Med de chien. A boire. Un honnête homme vit avec 1800 francs. Mais un ouvrier, non, des nefles. Soyez francs, leur disais-je. C'est peu, c'est près de la misère. Mais on vit. Nous vivons avec ça, nous. On serre sa culotte d'un cran. On se dit eu le faux. On loge au premier en commençant par l'eau. On reprit son linge. On boit de l'eau rougie. Mais pétaient des rires et leur gueule élargie sonnait, faisant crouler le plafond du dibi. Ah mince ! Pas de jus de grenouille à bibi. L'ouvrier honnête, vrai travailleur, honnête ouvrier, paysan. Tu te mets avec eux contre moi ? Conviens-en. Parle franc. Ne fais pas le financier, avoue. Quand un sale voyou me jette de la boue, tu jubiles, au fond, et ton secret bravo est pour le voyou. Dis que non, tête de veau. C'est la fraternité de la blouse à la côte. Mais il ne te déplaît pas, sournois, qu'on asticote, le drap et le velours. Ou être un aristo, pour toi, quand par hasard on porte un paletot. Le paletot ? Voilà ton hic, ta bête noire. Est-il comme un guerrière ou comme une écumoire ? Tu préfères, ayant éprouvé, j'en réponds. Au chapeau des gibus, la casquette à trois pans. Toutefois, j'en ai vu des flammards, des sangsues, qui, pendant ton labeur, et tandis que tu su, d'armes à tes côtés, sous ton outil. Pour eux, tu n'as que tendre regard des regards amoureux. Moi, qui t'aurais aimé, malheureux, je t'encombre. Eux peuvent, étirant leurs abattis à l'ombre, se gausser de ton mal et de ta peine. Moi, si je viens passer, tu m'outrage. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ton inguérissable ulcère, ton mal immédiat, ton chancre nécessaire, c'est ton respect humain. Oui, ton respect humain. Tu sais parfaitement qu'on te force la main. Tu sais que l'on t'exploite, idiot, fleur de cancre, l'un avec sa salive et l'autre avec son encre. L'un en journalisant, l'autre en rhétoriquant. Te révolteras-tu contre toi-même ? Quand ? Bête brute, imbécile, animal, cœur de plâtre. Ah, tu t'y plais dans ton fumier, dans ton barâtre. Eh bien, reste-y donc, tes sales amis. Reste suspect, lèvreux, entamé, compromis. Reste. Bien du plaisir. Reste avec ton vengeance. Mais ne proteste pas le jour de la vengeance. J'avais, dans le jardin des plantes, un cher coin, frais dans l'été torride et sentant bon le foin, ou croissait le plantain que le moineau ravage. Un coin exquis avec son petit air sauvage, avec son fourrénin et le bruit de velours qu'apportait jusqu'à lui la fontaine de l'ours. Quelquefois, quand un vent joueur trouvait les branches, on pouvait, de là, voir bondir les formes blanches, des gazelles, passant comme un éclair, au loin. C'était les champs, c'était la campagne, ce coin. Quand l'arsouille le vit charmant et solitaire, l'arsouille y va. Puis, c'est plein des troncs, par terre. Choses vues. Je vois aussi, moi. Voir n'est pas un monopole. Je vois des choses. J'ai… C'est dans la métropole. Notez bien, ce n'est pas à fouiller le jument. Et tout le monde a pu le voir également. On l'a pu voir comme moi, sans chaussier de lunettes, quiconque a deux quinquets, pourvu qu'il soit honnête. J'ai vu, donc, une dame aux apagres le temps, qui vendait au marteau ses cinquante printemps et faisait le trottoir en robe tricolore. Le 14 juillet de l'an dernier. Ducla. Représaille. Représaille. Moi, fils d'aurier. Moi, qui sorti de la rang. Moi, qui fait au budget un trou de mille francs. Qui moisit d'animé et sèche de chlorose. Vissé sur mon péteux, dans mon bureau morose. Moi, locoteux comme eux, comme eux effiloqués. C'est moi qu'ils ont choisi. Moi, qu'ils ont attaqué. Moi, j'y suis devant eux. J'entendais leur ruer. Moi, qu'ils n'auraient pas l'ordre des prostituées. Moi, qui ne reçoit pas des marmites d'amour, les louer quotidiens, pour vivre au jour le jour. Ils sont jaloux. Ils ont jalousé mes guenilles. Eh bien, malheur sur vous, malheur à vous, m'en rient. Je sens rugir en moi des laves de fureur. Ma haine est juste. Je m'en étais moins. Malheur. Vous êtes mal tombé. Et c'est fait pour me plaire que vous ayez pris soin d'allumer ma colère. Vous êtes mal tombé. Vous paierez. Ils paieront. Aujourd'hui, je vous mets ces verres rouges au front. Je vous traîne à l'égout. Je vous rends aux latrines. Bah, demain, ce sera mon pied dans vos poitrines et mes dents, ouais, mes dents rageuses dans vos cœurs. Ah, vous verrez. Le jour où nous serons vainqueurs, ce sera notre tour de rire. Et je m'en charge. Je trouverai 500 pluies de 500 pieds de large, profondes de 500 pieds, pour y verser, demain, votre sang, qui ne fut jamais du sang humain. Rectification Rectification Dans mon journal, M. Durand, né Pau Musen, condamné par la cour d'assises de la Seine, nous écrit et nous fait savoir de sa prison, qu'il n'a, comme un de juste et comme de raison, rien de commun, malgré l'homonymie exacte avec le sueur Durand de l'Institut. Censure Censure Liberté 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 Quelle ? Celle d'écrire Encore D'écrire quoi ? Tout Vous me faites Vous l'avez Ah, j'entends Celle de publier Ne publiez pas à cuistre C'est singulier C'est singulier qu'il faille absolument souffrir que, d'aventure, tout pion, tout farbant de lettres, en rupture, de syntaxe, avec son abbé s'est défâché, tout marmiton de plume à sa proie attachée, puisse, avec son tam-tam, s'en aller sur la place, et tendre son derrière à cette populace, et mettre en fureur piâtrement, sur un papier, sur un journal, son excrement. Et se faire flairer, gratuler, gratter, lire, par plusieurs millions de brutons délits. Asile Asile Le rêve d'un asile immense, où, loin du bruit, dans la tiède flanelle, j'hébergerai, au sort méchant, tout ce qui fuit sous ta dure prunelle, tout vagabond glanant au soleil qui le cuit, la mûre et la prunelle. Tout arsouille orientée, tout sacripant réduit, ne battant que d'une aile. Mais ce serait encore une asile de nuit, mais de nuit éternelle. Les harpies Pourquoi piste-tu là, puisque c'est défendu ? Oh, comme tu serais bientôt prépendu, s'il ne tenait qu'à moi. Pendu ? Ce n'est pas un crime ? Alors, on ne peut plus rire en brun, pour la frime ? Ce n'est pas un délit, ni même un crime, en soi. Mais tu serais pendu, s'il ne tenait qu'à moi. Car ce fait, pour tenir qu'il paraisse, révèle le cloaque incongrue qui te sert de cervelle. Non, pis cela n'est pas, si tu veux, un forfait. Mais c'est un symptôme, un commencement des faits. C'est le geste éloquent qu'on fait, avant de battre. C'est le premier pied pris, bientôt suivi de quatre. C'est la morse, la mise en train, le branle, l'œuf, que l'on va laisser pour, plus tard, prendre un bœuf. C'est l'obscur grincement des dents avant la rage. C'est la maille attaquée, emportant tout l'ouvrage. C'est le bout de l'oreille, annonçant l'animal. Aussi bien, pour trancher la racine du mal, il faudrait te trancher en mettant la tête. Ah, t'es pareil et toi ? Vous êtes bien la bête, dont le prolet te parle avec des moufletteries. Plus un prolevis, fouet dessinaventerie. Ni figure, ni corps, deux fesses agroupies. Voilà tout ton portrait. Et celui des harpies. Proudhon. D'abord, Proudhon a dit que la propriété, c'est le vol. Pour sûr que c'est la vérité. Si Proudhon a dit ça, Proudhon était une oie. L'usage en m'efforçant de prendre une autre voie. Mais elle me répétait de son air entêté. Faudrait voir approuver le contraire. Irrité, je fis choir sur le sol, d'un revers de ma canne, une casquette à trois ponts qui décorait son crâne. Il mit le pied dessus en criant « C'est à moi ! » « Tu l'as volé ? » « Où ? » « Quand l'as-tu prise ? » « Pourquoi ? » « Réponds. » « Prefère un son. » « Articule, pécore. » Si vous l'aviez vu fuir, je crois qu'il court encore. Mon bulletin. « Pas d'abstention. » « Moi, j'irais scrutiné pour un tas de coco qui mouillent du vin ou vendent des haricots. » « Moi, vous me forceriez à boire tant de honte ? » « Ah, mais non. » « J'ouvrirai le cabinet dorante. » « Je tirerai le verrou discrètement. » « Et dans la solitude et le recueillement d'une poétique ombre et d'une paix dévote, je te mettrai dans l'urne où mon billet de vote. » « Et dans la solitude et le recueillement d'une paix dévote. » « Et dans la solitude et le recueillement d'une paix dévote. » « L'or du vin ou l'or d'urine. » « Puisque sa tante fit pour suriner, surine. » « Mais comme un surinneur du moins intelligent. » « En sorte que chacun en ait pour son argent. » Tiens, tape sur Vakery. Un bourgeois qu'on éreinte est embêtant. Il crie, il se débat, rugit parfois comme un lion. Vakery a pour loi, lui, pas de talion. Sous les orions, sous le grain, sous les taloches, il ne sortira pas ses mains de ses deux poches. Il estime qu'avoir l'air vache ou rugueux, dans ce moment, ferait du tort à Claude Gueux. Il ne te dira rien. Vas-y, Dru, ça l'amuse. Il n'est jamais armé, pour assurer l'amuse. Tape sur Vakery, escarpe, il aime ça. C'est le dieu Jupiter du grinche et du forçat. Il ne te dira rien, Vakery, au contraire. Tape, mon dégaré, chourine-le, mon frère. Se défendre, oh, t'as chute, où prendrait-il ce droit ? Hardis là-dessus. Quiste, vise bien, du sang-froid. C'est la société qui paie. Et au bonhomme, ses pains de bagne, et mouches, écorces, et trilles, assommes. Tape, te dis-je. Tape autant que tu voudras. Mais il étendra sur toi ses romantiques bras. Te bénira, jouera jusqu'au bout son rôle. Autant de coups de moins pour nous. Cogne, mon drôle. Musique Sous-titrage FR ?